Les analyses les plus pertinentes, plus pertinentes, objectivité, dans le vif du sujet, avec Ennis Moray. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, excellente matinée avec RTCI, dans le vif du sujet, démarre pour aujourd'hui 8h04, une demi-heure, plus ou moins, donc, ensemble, quand on a essayé, donc, ensemble de passer avec M. le ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables, Sihald Pradour. Bonjour, M. le ministre, et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur RTCI. Bonjour. Alors, plusieurs questions sont à l'ordre du jour. On va commencer par le plus important, à mon sens, les énergies renouvelables. Alors, vous avez déclaré, ou plutôt, le gouvernement a déclaré depuis quelque temps un plan solaire tunisien, le PST, donc, qui cherche à avoir un mix énergétique provenant, donc, des énergies renouvelables, pour l'orée de 2030, de l'ordre de 30%. Aujourd'hui, nous sommes à 4%. Qu'est-ce qui est en train d'être fait pour y parvenir ? Tout d'abord, je dois rappeler que le développement des énergies renouvelables, c'est un choix stratégique pour la Tunisie, vu la rareté des ressources naturelles, et surtout les ressources en hydrocarbures, oil and gas. Donc, cette rareté nous a poussé à réfléchir sur l'énergie renouvelable, et notamment sur la stratégie du pays, donc, concernant l'énergie. Donc, la vision énergétique pour la Tunisie se pose sur trois piliers, à savoir, tout d'abord, la sécurité de l'approvisionnement. Quand on parle de la sécurité de l'approvisionnement, donc, on parle des ressources nationales énergétiques, que ce soit oil and gas ou énergie renouvelable, et aussi les installations nécessaires pour le développement de l'énergie. Donc, ça, concernant la sécurité énergétique, qui est très importante pour la Tunisie. Et le deuxième pilier, c'est l'optimisation des coûts et des subventions. D'accord. Et vous savez, donc, l'importance des subventions dans le budget de l'État. Le troisième pilier concerne la gouvernance et l'équité énergétique. Donc, voilà les trois piliers, donc, les trois piliers de notre vision énergétique. Sur lequel repose, donc, la stratégie énergétique en matière d'énergie renouvelable. D'accord. Donc, là, le choix stratégique du développement des énergies renouvelables, c'est un choix nécessaire pour la Tunisie. D'accord. Et là, on a opté pour le développement, donc, le développement des énergies renouvelables, que ce soit photovoltaïques... Éolien. Éolien. Biomasse. Un peu de biomasse. Sachant que les coûts, aussi, au niveau international ont été chutés de l'ordre de 60%, d'ailleurs, pendant les cinq dernières années, concernant les énergies à source photovoltaïques, solaires. Donc, vous parlez du prix du kilowatt-heure en provenance des énergies renouvelables. Oui, oui. Il a chuté au niveau international, donc, il a permis, donc, le développement rapide des énergies renouvelables à travers le monde, notamment en Chine. Et les investissements, donc, sont énormes pendant ces dernières années. La Chine a investi, donc, plus ou moins, donc, l'équivalent qui a été investi à l'Union européenne et aux États-Unis. Donc, en Tunisie, maintenant, donc, notre objectif, c'est d'avoir, donc, 30% dans le mix énergétique tunisien, c'est-à-dire la production d'électricité. Parce que, excusez-moi, j'essaie peut-être de parler de ce mix énergétique. Le mix énergétique signifie, donc, toutes les sources d'énergie qui peuvent donner de l'électricité, qu'elles soient fossiles, qu'elles soient, donc, énergie renouvelable. Donc, voilà, c'est ça, c'est le mix énergétique. Voilà, maintenant, c'est-à-dire qu'on est à 96% en provenance de la production d'électricité à base de gaz. D'accord, d'accord. Et c'est trop. C'est beaucoup. C'est beaucoup, même pour la sécurité, donc, il faut avoir, donc, un mix un peu équilibré. Donc, et de là, donc, l'importance du développement des énergies renouvelables. Actuellement, on a organisé depuis un mois et demi des journées concernant l'accélération de la mise en place du programme solaire. Donc, et là, c'était notre objectif, c'était d'accélérer le programme pour atteindre, pour atteindre, donc, pour atteindre l'objectif qui est tracé, donc, de 12% vers 2012 et de 30% vers 2030. Mais, monsieur le ministre, si vous permettez, plusieurs questions restent pendantes s'agissant de cette stratégie-là. C'est vrai, il y a eu cette conférence très intéressante, donc, pour accélérer. Il y a eu aussi une loi qui a été votée, je pense, en 2016, si ma mémoire est bonne. Il y a eu aussi des textes d'application qui ont essayé de voir le jour, qui ont vu le jour. Sauf que, quelques questions restent pendantes. Et on se demande réellement s'il y a une vision claire du gouvernement. J'essaie de comprendre un peu. Alors, s'agissant du fonds de transition énergétique, le fameux FTE, jusque-là, il n'a pas été réellement concrétisé. J'ai discuté avec plusieurs intervenants sur le marché. On dit que plusieurs ont fait faillite, donc, des installateurs et autres des sociétés, parce que, justement, ce fonds-là, qui est géré par la NME, donc, vous le savez, donc, n'a pas encore versé de l'argent. Deuxième remarque aussi, la loi elle-même, peut-être, ne donne pas la possibilité pour des centrales très, très importantes en matière, donc, de photovoltaïques et en matière, aussi, d'éoliennes. Dernièrement, au niveau de la loi de finances, une taxation a été ajoutée, plutôt, peut-être même élevée, s'agissant des produits, donc, les panneaux solaires et autres. Est-ce que ceci, donc, sans vouloir plomber cette stratégie, mais je me pose la question, est-ce que c'est comme ça qu'on va y aller dans une stratégie comme vous l'affirmez ? Effectivement, j'ai commencé par parler de l'organisation d'un séminaire qui a regroupé tous les intervenants, que ce soit privés, publics ou étrangers, donc, des bailleurs de fonds, donc, on a essayé de discuter avec tous les intervenants. Et là, effectivement, les questions ont été posées, donc, ce que vous venez de dire. Maintenant, donc, et là, on a des propositions, on a préparé des propositions pour accélérer, donc, le projet et échanger, même, même de changer un peu, donc, la démarche. Donc, là, je peux annoncer qu'il va y avoir, donc, des capacités plus importantes. On va lancer un appel d'offres concernant les concessions au mois d'avril. D'accord. Donc, au mois d'avril, donc, on est en train de préparer les cahiers de charge. Ça sera, donc, des capacités plus importantes. Au lieu, on va passer de 200 MW à 600 MW. Pour des centrales de photovoltaïques ? Pour des centrales de photovoltaïques éoliennes. Éoliennes aussi. Ça sera 300 MW au lieu de 200 MW photovoltaïques. On va passer à 300 MW photovoltaïques. D'accord. Et pour l'éolien, la même chose. D'accord. Donc, là, pour donner un message fort que les investisseurs peuvent, donc, peuvent investir dans des capacités plus importantes et plus rentables. Sachant que la rentabilité d'une station photovoltaïque nécessite une capacité de 50 MW. D'accord. Donc, là, nous, on va passer de 50 MW à 100. Donc, il va y avoir, donc, un appel d'offres pour plusieurs centrales. Mais la capacité totale sera de 300 MW pour le photovoltaïque. Dans quelle région ? Donc, la première chose. Ça, c'est la première chose. On va choisir, donc, des différentes régions, notamment, ça sera au sud. Donc, parce qu'il faut des espaces. Pour 100 MW, il faut 200 hectares. D'accord. Donc, là, c'est nécessaire d'aller dans des espaces vierges, donc, pour ne pas entraver, donc, un peu l'agriculture et tout ça. Et il y a aussi, donc, c'est l'État qui va choisir, qui va choisir, donc, les zones pour mieux, donc, cerner, même si mieux aussi pour l'appel d'offres. Donc, il vaut mieux, donc, que l'État choisit, choisir elle-même, donc, les zones où on peut développer, donc, ces centrales. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, on va, donc, on va, pour des capacités, donc, moins de 1 MW, donc, ça sera un cahier de charge. Ça ne sera pas, ça ne sera plus, donc, les autorisations, comme actuellement. D'accord, d'accord. Donc, là, c'est pour alléger, donc, on aura, pour les petites capacités, donc, des cahiers de charge. Et pour les grandes, donc, on va augmenter les capacités. Il y aura, donc, un appel d'offres pour les concessions. Vous dites que ça sera à partir du mois d'avril, donc. Au mois d'avril, donc, on va lancer, donc, actuellement, on est en train de finaliser, donc, le document. D'accord. Pour améliorer, donc, toutes les conditions. Et le premier appel d'offres sera lancé au mois d'avril. Alors, des énergies renouvelables, peut-être, on devra consacrer toute une émission. Vous reviendrez avec grand plaisir pour parler des énergies renouvelables. On va passer aux énergies fossiles. Alors, les énergies fossiles, aujourd'hui. Pardon, il ne faut pas oublier aussi que les énergies renouvelables jouent un rôle pour le développement régional. Oui, tout à fait. Et pour la création des emplois dans les zones intérieures. Oui. Et pour aussi la mise en place d'une industrie nationale. Donc, c'est très important, donc, de développer, donc, cette filière. C'est pour cela que je vous demande de venir une autre fois pour parler exclusivement des énergies renouvelables, si vous le permettez. Donc, puisque le temps nous devance. Et puis, les questions, donc, j'en ai tellement, donc, j'en ai beaucoup de questions. Alors, les énergies fossiles, la question qui se pose, la première question, on a adopté, donc, la régulation, je dirais, automatique des prix, vous le savez, depuis juillet 2016. Aujourd'hui, est-ce qu'on va y aller dans la libéralisation des prix, Cyril Gadour ? Regardez, c'est difficile d'aller dans la libéralisation des prix. Nous, on est en train de réfléchir pour bien cibler les subventions. L'État, elle subventionne, donc, énormément. 1 500 millions de dinars. 1 500 millions de dinars, mais actuellement, on est passé à 3 600, vu l'augmentation du prix du baril, qui est actuellement à peu près entre 69 et 70 dollars le baril. Le baril, donc, c'est énorme, alors que les prévisions du budget, c'était sur 54. 54, oui, 54, excusez-moi. Là, vous voyez, donc, une augmentation de 1 dollar sur le baril. Impact énormément. Impact énormément, donc, le budget de l'État, et elle a un impact de 121 millions de dinars, donc, un seul dollar. Un seul dollar de plus. De plus. D'accord. Donc, vous voyez, donc, un peu l'impact de cette augmentation. Donc, là, on est en train de réfléchir comment cibler les subventions. Donc, pour les classes populaires, donc, c'est normal qu'il faut subventionner, notamment le gaz, notamment la bouteille. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, le GPL ? Notamment la bouteille du gaz, donc, elle est subventionnée, donc, à 13 dinars, presque. Par contre, donc, il faut, donc, un peu alléger, donc, alléger les subventions sur les autres produits, notamment l'essence pour les voitures, donc... Même si, monsieur le ministre, excusez-moi, je vous le savais mieux que moi, mais je ne suis pas tout à fait d'accord qu'au niveau, donc, de l'essence sans plant et du gasoil, l'État est en train de subventionner. Non, elle est en train de subventionner. Je ne suis pas aussi sûr que ça, j'ai une idée à propos, donc, de la tarification. Non, il y a des taxes. Oui, oui, mais si vous donnez d'une main et vous essayez de prendre de l'autre, je ne crois pas réellement que ça soit, donc, une subvention. Non, dans tous les pays du monde, il y a des taxes. Donc, ça, c'est le revenu de l'État. Pour le gas, je suis tout à fait d'accord avec vous. Non, non, pour les autres, je ne suis pas si sûr. Non, non, pour tous les produits, donc, il y a des taxes partout dans le monde. Si vous comparez, par exemple, le prix, le litre... Oui, mais si vous voulez, il y a des taxes, on ne peut pas dire que c'est une subvention. Non, il y a des taxes. C'est normal, c'est le revenu de l'État. Dans tous les produits, est-ce qu'il y a des produits où on n'a pas de taxes ? Donc, c'est la même chose. Et donc, ce n'est pas une subvention ? Non, non, il y a les revenus de l'État, une chose, et il y a les prix, autre chose. Donc, il y a tout d'abord, l'État, elle a des revenus, elle prend le TVA, par exemple, sur tous les produits. Est-ce que vous pensez qu'il ne faut pas prendre ce taxe sur les produits pétroliers ? C'est la même chose. Et comment l'État, demain, va payer, par exemple, les fonctionnaires ? Non, 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 je ne conteste pas ça, M. le ministre. Je dis simplement qu'on a beaucoup parlé des subventions pour l'essence et pour le gasoil. Sauf que, réellement, l'État ne décaisse pas. Donc, elle donne peut-être une subvention, elle essaie de la prendre de l'autre côté par des taxes. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Il y a ça, il y a aussi la production nationale, même si elle est petite. Actuellement, on est à 40 000 barils, donc ce n'est rien du tout. C'est une production très faible. Mais aussi, quand le prix augmente, il y a aussi des revenus qui augmentent. C'est tout à fait normal. Donc, il y a tout un équilibre à faire entre tous les produits pétroliers. Et l'électricité aussi, la même chose. L'électricité, elle est subventionnée aussi. Donc, c'est au niveau de la stègue. Donc, bien sûr, on subventionne pour les classes populaires à peu près de deux tiers. Deux tiers de la facture. Oui, mais c'est pour la classe populaire. Et ça, c'est une politique qui va être renforcée pour la classe populaire. Mais plus ciblée, vous dites. Plus ciblée. Et c'est normal qu'il faut cibler. Donc, toutes les subventions doivent être ciblées pour que la classe populaire bénéficie de cette subvention. Je donne juste un chiffre, si vous permettez. C'est très important aussi. Alors, pour 2017, et ce sont les chiffres de l'INS que je vais dire. Donc, pour 2017, les importations du secteur de l'énergie ont été de 39, pratiquement 40% sous l'effet de la hausse de nos achats en pétrole brut. 787 millions de dinars contre 641 en 2016. Et pour les produits raffinés, 3748 millions de dinars contre 2339 millions de dinars. C'est énorme. Donc, cette proportion de l'importation des produits, des énergies. Oui, oui, c'est ça. Ce qui plante le budget de l'État aussi. Ah oui, mais c'est notre objectif, nous, de fournir l'électricité, fournir les produits pétroliers. Et ça, c'est le rôle de l'État. Elle doit le fournir pour les citoyens dans des bonnes conditions. Et ça, vu la rareté de ces ressources au niveau national, donc, on est obligé d'importer les produits pétroliers. Et vous savez que le développement nécessite de l'énergie et nécessite aussi de l'eau. Ce sont deux domaines, donc, deux domaines, l'eau et l'énergie, qui, on ne peut pas parler de développement, sans la disponibilité de l'énergie et de l'eau. Puisque vous parlez de l'eau, j'aimerais bien poser une question s'agissant des énergies non conventionnelles, M. le ministre. Alors, il y a eu un projet de loi qui a été concocté par votre prédécesseur, donc, au niveau, donc, du ministère de l'Énergie, qui n'a pas été voté, il s'agit d'un projet de loi relatif aux énergies, donc, non conventionnelles et essentiellement le gaz de schiste. Est-ce que l'actuel ministre vise dans sa stratégie l'utilisation de cette énergie ? Écoutez, j'ai commencé à parler par notre vision énergétique. Et j'ai parlé de la sécurité de l'approvisionnement. Et là, j'ai parlé des ressources nationales, que ce soit conventionnelles ou non conventionnelles, et des énergies renouvelables. Donc, c'est important. Et la diversification, aussi, de l'importation. Il y a d'autres projets, donc, notamment la liaison électrique entre la Tunisie et l'Italie, ça rentre dans ce cadre-là, dans la sécurité de l'approvisionnement national. Donc, le développement des énergies non conventionnelles, il faut aussi l'étudier. Donc, là, il faut tout d'abord savoir, est-ce qu'on a ces ressources ou non ? Parce qu'on n'a pas encore d'études fiables, qu'on peut, donc, être sûr qu'il y a ces ressources. Les Algériens ont commencé à le faire, le bassin d'Ordems. Le bassin d'Ordems, il est limitreux, donc, à notre tradière. Voilà, les Algériens, ils ont commencé, donc, son attraque à la forêt depuis, donc, où ils ont bien produit, d'ailleurs. Et pour nous, donc, la même chose, on est en train d'étudier. Donc, il y a une étude d'impact sur l'environnement qui est en train d'être réalisée par le ministère de l'Environnement dans ce domaine. Mais je dois insister sur une chose, on ne peut pas être sûr dans le domaine des hydrocarbures qu'après le forage. On peut parler comme on veut, c'est-à-dire, comme on parle, donc, des réserves. Les réserves ne seront confirmées qu'après un forage. Il n'y a pas d'autre solution. Est-ce qu'on va commencer à le faire ? Pour le moment, on n'a pas même d'études géologiques pour implanter le forage. Donc, tout d'abord, il faut finaliser toutes les études nécessaires. Ensuite, il faut choisir un forage. Il faut le forer aussi. Et il faut que ce puits, donc, produis du gaz ou bien de l'huile pour être sûr, pour parler de découverte. Tant qu'on n'a pas de l'huile en surface, on ne peut pas parler de découverte. Ça, c'est clair. Admettons que ce soit le cas, la question de l'eau, vous savez très bien que l'une des techniques utilisées, c'est la fracturation hydraulique. Ça demande énormément d'eau. Donc, est-ce que cette composante essentielle sera prise en considération ? Nous sommes un pays qui vit un stress hydrique. Comment va-t-on faire avec ce genre d'exploitation ? Effectivement. Donc, tout d'abord, je dois dire qu'il est nécessaire de commencer ces tests, parce que c'est des tests. On parle de tests. On ne parle pas de production à grande échelle. Les tests doivent être effectués dans l'extrême sud, donc dans une zone non peuplée. Vous éliminez la région de Kroen. Ah oui, oui. Non, non, ça c'est clair. Ça, c'est intéressant. Non, non, ça c'est clair. Ça, c'est clair. On pense à forer, donc, si nécessaire. Si nécessaire, le premier puits, ça ne sera qu'à l'extrême sud de la Tunisie. Donc là, il n'y a pas de risque, ni pour l'eau, ni pour l'environnement. Donc là, c'est le premier test. Donc ça, c'est sûr qu'on va procéder de cette manière. D'accord, d'accord. L'autre question aussi, et j'arrive, je dirais, à une question fondamentale, le phosphate. Cette problématique, donc, qui nous rapportait de l'or à un certain moment, le produit nous rapportait de l'or. Aujourd'hui, c'est un produit qui est à l'arrêt. Une production de 4,3 millions de tonnes en 2017. Vous avez déclaré, souhaité parvenir à une production de 6,8 millions de tonnes en 2018. Vu ce qui est en train de se passer, est-ce que vous maintenez toujours ce souhait, je dirais, ou cet objectif ambitieux ? Écoutez, tout d'abord, depuis 7 ans, le rythme de production n'a pas dépassé 50% des capacités. Donc, en 2010, on produisait 8,3 millions de tonnes. Donc, actuellement, on n'a pas dépassé les 4 millions. Donc, le premier indicateur, donc, il est très important de rappeler que depuis 7 ans, depuis 7 ans, donc, que la production n'a pas atteint, donc, la capacité nécessaire. Je dois insister sur une chose, que c'est, il est, on ne peut pas admettre l'arrêt de la production sur n'importe quel prétexte. Il est inadmissible de bloquer les activités de la société de production, dans n'importe quel domaine. Mais c'est le cas. C'est le cas, mais il est inadmissible, donc, de bloquer les activités. Donc, là, on n'accepte plus le blocage de la production. D'accord. Il est impératif, aussi, de changer l'approche. Donc, depuis quelques années, on a une approche, c'est-à-dire d'augmenter toujours les recrutements. Actuellement, le groupe chimique, la CPG, le groupe chimique, paye 30 000. 30 000 personnes payent. 30 000 ? 30 000 personnes, bien sûr. Avec 11 500 dans les sociétés de l'environnement, qui sont payées, qui n'ont pas de travail clair. C'est inadmissible de continuer dans cette situation. Là, on est en train de réfléchir sur plusieurs possibilités. Le blocage de la production de phosphate, aussi, il bloque aussi les usines du groupe chimique. C'est des pertes pour les ouvriers, pour la région et pour le pays. Donc, là, franchement, on ne peut pas continuer de la même manière. Qu'est-ce que vous allez faire ? Écoutez, on a discuté, on est en train de discuter depuis deux semaines, on discute avec les gens, mais on n'arrive pas à résoudre. Il y a toujours des groupes qui bloquent les usines, qui bloquent le transport, qui bloquent les trains, qui bloquent les routes. Donc, des petits groupes, heureusement pour nous, c'est des petits groupes qui n'ont pas une assise populaire. Qui font de la surenchère, finalement. Qui font de la surenchère et on ne peut pas... Donc, l'entreprise ne peut pas recruter tout le monde dans le bassin minier. On ne peut pas recruter 10 milliers. Actuellement, on est à 30 000. C'est lourd. C'est énorme. Donc, la compagnie paye à peu près... La masse salariale de la compagnie, elle est de l'ordre de 500 millions de dinars. 500 millions de dinars par an ? 500 millions de dinars par an, bien sûr, la masse salariale. Donc, c'est énorme. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut plus aussi accepter cette situation. Qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, il y a des solutions. On est en train de voir plusieurs solutions. Après discussion avec plusieurs groupes, donc, pour débloquer la situation. Bien sûr, il y a une majorité qui souhaite reprendre le travail, qui souhaite aussi développer la région. Mais malheureusement, il y a des petits groupes qui bloquent toujours. L'intervention de l'armée nationale, M. le ministre, est-elle envisageable pour sécuriser les postes de production ? Écoutez, ça, c'est une question, donc, c'est une question de, il faut qu'on discute ensemble, donc, pour prendre les meilleures décisions. Une autre chose, quel message on donne aux investisseurs ? Si on veut créer de la richesse, si on veut créer de l'emploi dans ces régions-là, quel message on donne aux investisseurs quand on bloque la production ? Donc, il n'y a aucun investisseur qui va venir investir dans ces régions-là. C'est clair. Donc là, il faut que les gens comprennent. On ne peut pas continuer dans cette situation. M. le ministre, les gens ne comprennent pas. Aussi possible, ou aussi... On comprend tous les revendications de ces gens-là, mais il faut, à un certain moment, donc, prendre le taureau par les cornes et prendre ses responsabilités. En tant que gouvernement, tout le monde est en train d'attendre à ce que le gouvernement prenne, donc, ses responsabilités à deux mains, non pas avec des moyens, je dirais, dissuasifs ou avec la coercition, mais avec des moyens qui arrivent à résoudre, donc, cette situation. Vous êtes là pour ça, M. le ministre ? Oui, oui, oui. On est en train... On a négocié depuis deux semaines. C'est-à-dire, on a choisi, donc... On a choisi de discuter, tout d'abord, avec les gens. Et on a proposé des solutions pour leurs demandes. Mais on ne peut pas recruter tout le monde. C'est ça. Donc, on ne peut pas recruter tout le monde. Ça, c'est impossible de le faire. Donc, là, on a aujourd'hui une autre réunion. Donc, on va voir... Est-ce que vous allez prendre comme décision ? Mais ce qui est sûr... Donc, on ne peut pas continuer... Donc, on ne peut pas continuer de la même façon. Il faut changer d'approche. Il faut opérer aussi... Une transformation du système de développement pour ces régions, c'est clair. Mais... Mais ceci ne se fera pas sur le court terme, M. le ministre. Non, non, il ne se fera pas aussi... Et il ne se fera pas aussi sans le retour de la production. Donc, on ne peut pas parler de développement. On ne peut pas attirer les investisseurs dans ces régions dans cette situation de blocage. Quand on bloque la production, il n'y a aucun investisseur qui va arriver pour investir dans ces régions. Donc, c'est clair. Ça, il faut le comprendre une fois pour toutes. Je voudrais finir avec le permis de construire. Les permis... Ah, le permis de construire, excusez-moi. Les permis de concession. Donc, vous savez que l'article 13, aujourd'hui, pour certains, c'est une entrave éventuellement aux investisseurs. Vous parlez de deux contrats d'exploration qui ont été donnés en 2017. Est-ce que des sociétés sont en train de revenir en Tunisie pour l'extraction du pétrole ? C'est des petites sociétés. Des petites sociétés. Oui, vu la situation aussi, c'est clair. Quand on arrête la production pendant 4 mois, donc l'année dernière, on a arrêté la production pendant 4 mois, la production de pétrole et gaz. Donc là aussi, c'est un message qu'il faut donner aux gens. On n'attire plus les sociétés. On n'a pas... C'est-à-dire, c'est pas l'attractivité, notre attractivité, l'attractivité du site Tunisie, donc il est maintenant... Il a beaucoup baissé. Donc là, on n'a pas, c'est-à-dire, des sociétés qui attendent, donc beaucoup de sociétés qui attendent... Qui frappent à la porte. Qui frappent à la porte. Donc ça, il faut le dire clairement. Donc on est en train de faire des efforts pour faire un peu de marketing pour les blocs libres. C'est-à-dire les blocs libres. Les blocs libres, c'est-à-dire où on peut s'aider, donc on peut donner des concessions, donner des permis de recherche et tout ça. Mais il faut être clair que ce n'est pas une tâche facile du tout. Le Chant Nawa, il reprendra très bientôt. Il commencera sa production. Oui, on a eu une réunion la semaine dernière, c'est-à-dire pour le suivi de ce projet-là. C'est un projet assez important pour la Tunisie qui peut nous donner même 12% de notre consommation. Donc on a demandé d'accélérer la réalisation et la finalisation de ce projet qui est prévu. Donc normalement, on va essayer de terminer la construction vers la fin de l'année, j'espère. Merci beaucoup, Sihal Dakhadour, ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables. Merci infiniment de votre passage et de toutes les informations que vous venez de nous donner. Voilà, notre émission arrive à sa fin. Excellente journée, on se retrouve demain, même heure, même chaîne. Restez branchés RTCI. Raphaël Farley revient à la charge pour une demi-heure très intéressante que vous allez écouter en sa compagnie. On se retrouve demain. Excellente journée, au revoir. Au revoir. RTCI vous a présenté Dans le vide du sujet avec Ennis.